... Comme la plupart de ces lecteurs, je crois, j'avais de Simone de Beauvoir l'image de la compagne de Sartre, féminine à l'occasion, mais retenue le plus souvent. La coiffure et le turban du castor, son célèbre surnom, ses livres tout d'intelligence sur la condition féminine, son statut exceptionnel d'intellectuel engagé, tout cela fait partie de la mémoire de notre siècle, au détriment sans doute de la femme qu'elle était. Tout change avec la publication par Gallimard des lettres de Simone de Beauvoir à Nelson Algren. 304 missives adressées en anglais à cet écrivain américain qui ne parle pas notre langue au long d'une passion de 17 années entre 1947 et 1964. Traduites et annotées par sa fille adoptive, on peut dire sans exagération qu'elle lève le voile sur une autre Simone de Beauvoir. Nelson Algren est un romancier social qui rencontre de l'apreté de la vie dans les métropoles américaines avec des ouvrages comme L'homme au bras d'or qui donne un film d'Auto Preminger interprété par Frank Sinatra. Simone de Beauvoir lui raconte la France au long de deux lettres hebdomadaires interminables et passionnées. Elle l'appelle mon époux bien-aimé, mon chéri, mon grand amour. Elle lui parle de Sartre, des cafés, du sexe et de Boris Vian. « Springtime in Paris », le printemps à Paris, comme dit la chanson. « Springtime in Paris » « Springtime in Paris » Sous-titrage ST' 501